Bonjour, merci de nous rejoindre. La crise sanitaire du Covid-19 et les épisodes caniculaires consécutifs nous amènent à penser la cité du futur. C'est le thème de notre rencontre au Forum Social de la Fête de l'Humanité 2020 qui se tient autrement compte tenu des conditions sanitaires imposées pour enrayer la pandémie. Alors, à quoi pourrait ressembler la cité de demain ? Quel type et quel mode de construction ? Comment se projeter et comment construire les villes qui ne laisseront plus de place à l'humain et à l'environnement ? Nous allons en parler avec Bruno Bautois, secrétaire général de la Fédération CGT Construction, Bois et Ameublement. Avec Frédéric Maud, secrétaire fédéral en charge de la santé au travail à la Fédération CGT Construction, Bois et Ameublement. Vous êtes également salarié de chez Vinci. Vous êtes chez Vinci, pardon. Bonjour. Nous allons en parler également avec Jacques Baudrier, adjoint à la maire de Paris, en charge de la construction publique et du suivi des chantiers. Bonjour. Bonjour. Et enfin, avec Jean-Pascal François, secrétaire fédéral en charge de l'international à la Fédération CGT Construction, Bois et Ameublement. Tout à fait. Vous avez, je le sais, chacun beaucoup de choses à dire sur ce vaste sujet que nous allons approfondir pendant un peu plus d'une heure. Aujourd'hui, le bâtiment représente pratiquement un quart des émissions de gaz à effet de serre. C'est juste derrière les transports. Nous aborderons donc ensemble la rénovation énergétique des bâtiments, des habitations individuelles aux logements collectifs, des bâtiments de bureaux, aux équipements publics. Il y a là, si j'ose dire, un vaste chantier. Un chantier qui dépend de grandes entreprises, de stratégies de grands groupes, du bâtiment notamment, et aussi de choix politiques. D'ailleurs, vous l'avez entendu tous, à l'occasion de l'annonce du plan de relance, le gouvernement Castex prétend justement relancer l'économie par l'écologie en consacrant, dit-il, 30 milliards au financement de la transition écologique et notamment par la rénovation énergétique des bâtiments et la décarbonisation de l'industrie. Vous nous direz, je pense, dans notre débat, ce que vous pensez de ce plan et s'il est à la hauteur des enjeux. Nous aborderons également la question des matériaux de construction et notamment du plus couramment utilisé, le ciment, dont la production est une industrie ultra-polluante qui représente de 5 à 7 % de la production du gaz à effet de serre. Nous évoquerons donc les nouveaux matériaux de construction biosourcés, non-polluants et notamment la filière bois. Nous aborderons aussi la question des déchets du bâtiment qui représente près de 46 millions de tonnes par an. Vous me corrigerez si mes chiffres ne sont pas exacts. Et bien sûr, il en a été beaucoup question ces derniers mois, nous évoquerons la santé au travail, les conditions de travail mais aussi les évolutions nécessaires des métiers de la construction. Je m'arrête là, je vous propose de faire un premier tour de table en commençant par vous, Bruno. La Fédération CGT Construction Bois et Ameublement, dont vous êtes secrétaire général, a engagé une importante réflexion sur tous ces sujets. Dites-nous, Bruno, quel regard portez-vous sur ces enjeux ? Tout à fait. La Fédération Construction Bois et Ameublement CGT a décidé d'innover en se propulsant sur le après. Alors le après, c'est effectivement comment est-ce qu'on fait pour construire la cité de demain. Alors la cité de demain, on va voir, il y a deux grands axes pour cette cité. Premièrement, c'est la cité. Qu'est-ce qu'on veut demain comme bâtiment ? Qu'est-ce qu'on veut comme réseau ? Qu'est-ce qu'on veut comme transport ? Comment qu'on arrive à construire une mixité sociale et un lien entre vie professionnelle, vie familiale, vie scolaire ? Comment est-ce que la cité sera un lieu de vie, des chances ? Et non pas, comme aujourd'hui on peut voir, par exemple la cité des Canemilles, ou ça, que ça devient plus des lieux dortoirs, ou ça, qu'il n'y a plus de possibilité d'avoir de vie sociale, ou ça, qu'on arrive même à avoir des gens mis à marge de la société, complètement en marge, et ça, ça ne peut plus être acceptable. Donc nous, on veut qu'à partir du moment où on dit que la cité devrait être un lieu socialement viable pour l'ensemble des habitants, comment est-ce qu'on fait pour la construire et comment est-ce qu'on fait pour que cette cité soit à taille humaine ? On a un exemple qui va nous servir, on l'espère, c'est la construction du village olympique pour les Jeux olympiques 2024. On espère que ce lieu, qu'on connaît bien en plus, parce que la fête de l'humour, quand même, y est depuis quelques années, comment est-ce que ce lieu qui va être construit devient, après les Jeux, un lieu socialement équitable ? Un lieu où ce ne soit que du tertiaire, du secondaire, mais aussi de la vie familiale, de la vie culturelle, y se trouve. Le deuxième aspect qu'il faut aborder, c'est qu'il y a la place de l'homme dans cette cité. C'est-à-dire qu'on veut l'aborder sur la cité en dur, la cité bâtiment, la cité construction, mais aussi la cité démocratique. Est-ce qu'on peut imaginer aujourd'hui construire les plus beaux bâtiments, mais qu'en même temps, il n'y ait pas cette place à la démocratie ? Et bien sûr, ça nous fait penser à la cité grecque, où ça, comment est-ce qu'on remet la démocratie sociale au cœur de la cité ? Donc la fédération, on souhaite porter ces deux sujets. Quand on parle de cité de demain, c'est la cité construite, la cité politique. Alors on reste bien sûr, nous, en ce qui nous concerne, sur la partie travail, puisqu'on est la Confédération Générale du Travail, on n'est pas la Confédération Générale des Travailleurs. Donc c'est bien le travail qui porte notre action revendicative. Mais comment qu'à partir du travail, on arrive à avoir une vie digne, une vie sociale, une vie qui nous apporte un peu plus de joie qu'actuellement, en plus avec la période d'isolement qu'on a connue avec le Covid. Après, comme vous le parlez, c'est comment est-ce qu'on aborde les matières premières ? On va le voir. Mais est-ce qu'il est concevable aujourd'hui d'aller chercher des bois de l'autre côté des océans, ou du bois en Pologne, ou du bois en Roumanie, pour construire une charpente, pour construire un immeuble, par exemple, en nouvelle technologie qu'est le bois ? Ben non, pas du tout. Donc il faut qu'on réfléchit maintenant pour pouvoir construire la cité. Si on prend l'île de France et Jacques Baudrillet seraient là pour débattre avec nous. Est-ce qu'il faut construire avec des bois, avec des matériaux locaux ? Et plus on pousse, plus on y réfléchit, on se dit que finalement, la cité de demain va ressembler de plus en plus à ce que faisaient nos arrière-grands-parents. C'est-à-dire qu'en Bretagne, on va construire avec du granit, avec des ardoises. Et dans d'autres régions de France, on va construire avec d'autres matériels, avec les tuiles, ainsi de suite. Et si on ne construit pas avec de la matière première locale, on ne fera pas de l'écologique durable. Et ça, c'est essentiel. Mais ça veut dire que pour construire en 2050-2060, il faut qu'on réfléchisse maintenant, qu'est-ce qu'on met comme réserve ? Réserve forestière, mais pas que. On verra. On va débattre tout à l'heure. On va échanger, par exemple, sur le calcaire. Jean-Pascal nous parlera de la situation des cimenteries du calcaire parce que la taxation européenne est hyper importante. On est en train de porter, la Fédération porte auprès des députés européens, un sujet sur cette taxation-là. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'on va aller chercher dans d'autres pays méditerranéens, dans des conditions humaines inacceptables d'exploitation du calcaire, pour faire du ciment, pour construire des immeubles à Paris. Ce n'est pas possible. Donc tous ces points-là, on veut les échanger. Je ne vais pas tout échanger maintenant parce que c'est une présentation, mais c'est ce qu'on souhaite dans le débat. Et aussi, on souhaite dans la préparation du 4e congrès de la Fédération FNSCBECGT. Il aura lieu au mois de juin, l'année prochaine. Et ça sera le support pour les années qui viennent de l'axe revendicatif de la Fédération. – Merci Bruno. Bonobot, toi. Jacques Baudrier, vous êtes, je le rappelle, adjoint à la maire de Paris, en charge de la construction publique, du suivi des chantiers, de la coordination des travaux sur l'espace public et de la transition écologique du bâti. Autant dire que votre délégation touche au cœur des enjeux de notre débat d'aujourd'hui. Alors Jacques Baudrier, selon vous, c'est quoi la cité de demain et comment on la construit, et compris dès aujourd'hui ? – Moi, la réponse qu'a faite Bruno Bottua me va bien. La cité de demain, c'est à la fois un lieu de vie aménagé pour que chacun puisse se rencontrer, avec la mixité fonctionnelle. On travaille et on vit dans les mêmes endroits, pas cloîtrés, cloisonnés. Et c'est à la fois un lieu démocratique, un lieu, un espace politique démocratique. Parce que la démocratie, il faut se battre pour la conserver et la développer. Et ça n'a rien d'évident. Et je crois que c'est qu'un syndicat comme la Confédération Socialité et Construction prenne tous ses aspects, y compris démocratiques. C'est quelque chose d'important. Puis c'est aussi, on est dans la construction. À cette époque de demain, c'est au vu des enjeux environnementaux, sociaux et environnementaux, ce qu'il faut toujours lier les deux, parce que l'excellence environnementale, sans l'excellence sociale, on ne peut pas y arriver. C'est notre conception en tant que communiste. Eh bien, c'est aussi un lieu durable du point de vue environnemental. Et là, on voit bien que l'urgence climatique est de plus en plus prégnante. On a été élus à Paris sur un programme très volontariste du point de vue environnemental. Et je m'en félicite. Et avec une sensation de l'urgence. Parce que maintenant, ce qu'on ne fait pas maintenant, dans les 10 ans à venir, on ne pourra plus les faire. La maire de Paris est coutume de dire qu'on est la dernière génération à pouvoir vraiment lutter pour le climat. Donc il faut faire des choix de rupture pour cela. Et ça impacte deux grands secteurs que vous avez cités, le transport et le bâtiment, les BTP. Les transports, ce n'est pas l'objet premier de notre débat, mais il faut se déplacer vraiment différemment dans les villes, diviser par deux le nombre de kilomètres parcourus en voiture, avec des voitures beaucoup moins lourdes. Et ça, ça impose des politiques nationales de réglementation qui ne sont pas mises en œuvre aujourd'hui. Et on se déplace beaucoup plus en transport en commun, en vélo. Ça, c'est des politiques publiques très fortes. On voit à Paris, on progresse beaucoup de ce point de vue-là, puisqu'on voit bien, je suis venu ici en vélo. Et il y a énormément de vélos. Et il faut que ça continue, mais encore beaucoup plus fort que ce qu'il y a actuellement, parce qu'autrement, on n'y arrivera pas. Donc on est en train de gagner un certain nombre de batailles du point de vue des transports. On n'est pas au bout très loin de là, en particulier sur tous les transports de marchandises. Mais il y a des progrès qui sont faits. Et puis il y a l'autre grand volet. C'est celui qui nous rassemble. C'est celui de la construction, le BTP. Et si on n'arrive pas à construire autrement, si on n'arrive pas à réhabiliter massivement les bâtiments existants, on va consommer beaucoup trop, émettre beaucoup trop de CO2, consommer beaucoup trop d'énergie. Et ça sera une catastrophe. Donc sans un tournant majeur dans le domaine de la construction, il n'y a pas de cité de demain, parce qu'on aura une édition de la température insupportable. Donc c'est vraiment un élément essentiel. Parce qu'aujourd'hui, il y a des choses qui progressent. La réglementation, il y a une nouvelle réglementation thermique qui est en train d'être élaborée. Il y a des choses qui progressent. Il y a des expérimentations intéressantes. Mais il faut quand même se dire qu'on n'est même pas à 5% des efforts qu'on devrait faire pour arriver. Donc le rythme, c'est une rupture massive qu'il faut faire pour réhabiliter plus. Parce qu'aujourd'hui, près des 3 quarts des bâtiments qui émettront des CO2 en 2050, ils sont déjà construits. Donc l'enjeu de la réhabilitation massive du parc de bâtiments, logements, bâtiments tertiaires, tout type de bâtiments, c'est un enjeu énorme et un chantier énorme. D'ailleurs, en termes d'emploi, c'est sans doute le premier gisement d'emploi du futur. Donc il y a déjà 2 millions de personnes dans le VTP. Si on veut gagner la bataille pour le climat, il faut qu'il y ait beaucoup plus d'emplois dans les filières de la construction, en particulier dans le bâtiment. Et c'est aussi la construction construite avec d'autres matériaux. Et ça, ça pose plein de questions. À Paris, on a vraiment fait un virage très fort dans le domaine. On n'est plus dans le domaine d'expérimentation. On n'est pas encore à la sortie du béton, mais on essaye de s'en rapprocher. On construit maintenant des bâtiments où il n'y a plus que du bois, de la paille, de la terre crue, issues souvent d'ailleurs des chantiers du Grand Paris Express. On construit à métro et on construit des bâtiments avec les échelles. Et maintenant, de bâtiments qui sont construits aujourd'hui, beaucoup moins qu'il y a ceux d'il y a 5 ou 10 ans. Mais le sujet, c'est qu'on n'est pas encore aidé au niveau qu'il le faudrait. Les réglementations, les filières d'approvisionnement. Par exemple, le bois, ça implique des filières massives. La terre et la paille, c'est, je dirais, moins compliqué. Parce que la paille, on en est énormément en Ile-de-France. Mais on n'est pas encore aidé financièrement. Parce que ça représente des investissements absolument énormes pour réhabiliter. Rien qu'en tant que collectivité, nous, on a 5 millions de mètres carrés de construction publique à Paris. Réhabiliter tout ça à l'horizon de 2050, c'est un chantier énorme financièrement. Et on n'est pas... On se retrouve, en tout cas, des acteurs publics ont de moins en moins de moyens. Puisque c'est l'austérité qui est demandée à tous les acteurs publics. On encourage l'entreprise privée. On baisse les impôts. On donne moins de dotation aux collectivités. Ce qui fait que pour assumer ces chantiers énormes, on a de moins en moins de moyens. Donc il y a vraiment une distorsion énorme. Et il y a toute l'organisation, la politique publique nationale en termes de filière à organiser pour préparer cette cité demain. Donc des investissements monstrueux, des millions d'emplois à créer. Ça implique des politiques publiques. Nous, moi, je suis adjoint en charge des constructions publiques. Donc je suis en charge pour la vérité... Et c'est pas un hasard. Et de la transition écologique du bâti. J'étais déjà élu en charge des constructions publiques. Maintenant, je suis aussi à transition écologique du bâti. Donc ça veut dire que cette politique publique, la municipalité de Paris, qui n'est pas anecdotique à l'échelle de la France, fait le choix de l'affirmer comme une grande politique publique. Et sans doute, en termes d'investissement public, ça va être un des postes majeurs en termes de centaines de millions d'euros. Mais il faut que ces choix... Ça ne soit pas seulement une commune, d'autres aussi s'y mettent, mais que ça soit une grande politique publique nationale, organisée par filière, avec des réglementations qui aident, aussi des politiques sociales qui permettent que toute cette filière s'organise dans des conditions optimales, ce qui est très loin d'être le cas dans le bâtiment. Je crois que d'autres intervenants pourraient y revenir. Donc il y a vraiment tout à faire. Et surtout, il y a tout à faire très vite, parce qu'on n'a pas le temps. Donc nous, on est vraiment dans l'urgence. Donc on a notre chef du service des bâtiments. On l'a nommé chef du service de la recherche et développement dans le bâtiment et pour expérimenter le plus vite possible le maximum de techniques. Donc on essaye d'aller très, très vite. Et la cité de demain, nous, en tout cas, la collectivité parisienne, on y travaille à toute vitesse. Et c'est vraiment un changement culturel qu'on élabore très rapidement et avec une certaine angoisse, parce qu'il faut qu'on le fasse très vite. Et on n'a plus le temps de faire de l'expiration pour faire plaisir. On a trouvé qu'il faut qu'on massifie les travaux pour construire un avenir pour demain. Merci, Jacques Baudrier. Frédéric Maud, vous avez en charge les questions de santé à la Fédération CGT Construction, vous voyez à l'eau, non ? Vous êtes également salarié de Vinci depuis 30 ans, je crois. Avec votre expérience au sein d'un grand groupe, d'un géant de la construction et vos responsabilités pour la santé au travail, quel regard portez-vous d'abord sur la stratégie, c'est une de ces géants du bâtiment, mais aussi quelles réflexions vous avez sur les métiers, d'abord les conditions de travail actuelles, les emplois actuels du bâtiment, 2 millions de salariés, et aussi sur quelles évolutions doivent connaître ces métiers pour construire la cité de demain ? Alors, je ne vais pas faire le pessimiste pour être pessimiste, mais peut-être plus pour réveiller un peu la conscience collective. L'orientation est prise déjà depuis une bonne trentaine d'années. Pour la cité, c'est le centre des affaires au milieu. Les services, alors les services, pas les services à la personne, les services à l'entreprise, sont autour. Et ensuite, en fonction du niveau social, les habitations sont de plus en plus éloignées, selon le niveau de vie sociale et salariale qu'on peut avoir. Ce qu'on entend partout, en Commission européenne et ailleurs, tout ça nous est présenté dans le cadre d'un Green Pact. Voilà, c'est des jolis mots, c'est des jolis trucs. Et au final, nous... Alors, je vais être un peu simpliste, mais tout le monde comprenne. C'est-à-dire que l'écologie, les ouvriers, qui ne sont pas fournés pour les terres, donc on n'est pas forcément les mieux lotis, et avec leurs camionnettes, vont devoir faire quand même les 40 ou 80 kilomètres à les retours quotidiennement pour aller effectuer l'ensemble des travaux dans les villes, etc. Avec des véhicules très polluants, vous l'avez dit. Le BTP, son activité, elle est à 85% polluante. Ça, c'est dans la presse. Il y a consensus là-dessus. À 85% on pollue. Donc voilà la stratégie. Moi, je n'ai pas l'impression... Alors, il y a plein de déclarations, et il y a des efforts qui sont faits, qu'on ne peut pas ignorer, que ce soit sur la ville de Paris et ailleurs, même dans les grands groupes. Il y a des choses qui sont faites. Nous, ce qu'on dit, c'est... Est-ce que c'est vraiment à la mesure de l'enjeu ? Ça vient d'être dit, les crédits sont pressés. Ils sont pressés, il faut qu'on aille vite, etc. Pour l'instant, tout ce qu'on observe, c'est que c'est toujours le même schéma, à savoir les affaires et le business d'abord, ensuite autour, voilà, ce qui fonctionne, etc. On n'a pas le revirement escompté. Néanmoins, sur Paris, je prends Paris, mais les Parisiens ne conçoivent le réchauffement climatique que depuis le mois de juillet 2019, là où on a eu 43, 44 degrés. Moi, je rappelle juste un... Paris, 50 degrés, c'est létal. C'est-à-dire que la population ne peut plus y vivre. Alors, ça aussi, c'est annoncé, il y a un consensus scientifique autour. On n'y est pas loin, quand même. On n'y est pas loin. On n'y est pas encore, mais ça peut tomber d'une année à l'autre. Donc, pour le coup, en effet, il faut que ce soit urgent. Moi, tous les milliards qu'on nous annonce, etc., on nous dit qu'il y a un plan. Bon, c'est bien un plan. Il y a un plan, mais ce que j'ai pu voir, parce qu'on n'a pas tous les éléments, il n'y a pas de planification. À un moment donné, le plan sans planification, c'est un peu contraint. Le devenir des salariés, là aussi, c'est en route. Ça a été dit, mais nous, on ne conçoit pas d'environnement sans excellence sociale, parce que faire faire le travail par des gens pauvres, en détresse, etc., on ne voit pas comment on pourrait aboutir à des ouvrages propres. On a du mal à le concevoir. La question qui se pose avec les nouvelles technologies, c'est quel type de formation et d'accompagnement qui n'existe pas actuellement. On a les méthodes du BIM. On parlait d'imprimante 3D. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est maçon, mais demain, si l'imprimante, elle fait la maison dans l'usine, demain, on n'est plus maçon, on est monteur. Quid de cet accompagnement, et de ces choses comme ça. Là aussi, on observe des choses assez ahurissantes, à moins que les déchets de construction vous en parlent maintenant. On peut y aller. Nous, on trouve... Vous avez indiqué les volumes, qui sont immenses. Nous, on trouve que, écologiquement, dans la tête, ça fait bien recyclage, qui était le métier des crassous d'hier, et qui sera le métier de l'élite pour demain, parce que ça engrange de la plus-value, qui est beaucoup plus importante aujourd'hui qu'auparavant. Du coup, on a un desserrage des moyens de contrôle et un déchet. Enfin, moi, je rappelle que les bétons et les enrobés des routes, on a mis l'amiante dedans depuis 1997, dès que ça a été interdit. Les tas d'amiante, ils ne se sont pas volatilisés comme ça, par magie. On les a mis dans les bétons et dans les routes. Donc, on nous propose de recycler, de casser, de détruire, de démolir et de remplacer, mais en réintroduisant du matériau pollué et polluant. Encore une fois, s'il y a les contrôles et qu'on arrive à trier, pourquoi pas ? Aujourd'hui, nous, Fédération CGT de la construction du bois et de l'ameublement, on émet de forts doutes qu'on voit l'état actuel du corps d'inspection du travail, dans l'état où ils sont, et également l'ensemble des autres institutions de contrôle, on reste perplexe. Et pour l'instant, nous, on observe davantage d'incantatoires que de pratico-pratiques. Merci, Frédéric. Je propose qu'on continue notre tour de table avec Jean-Pascal François. Il nous reviendra sur un certain nombre de sujets abordés par les uns et les autres. Jean-Pascal, vous êtes secrétaire fédéral en charge de l'International, la fédération CGT construction bois et à l'ameublement. On le voit bien, on est dans des enjeux locaux, nationaux et mondiaux. Quel regard vous portez du point de vue international ? Alors, du point de vue international, il faut dire qu'en face de nous, on a les majors, les majeurs, c'est-à-dire Buick, Vinci, Lafarge, c'est quand même des entreprises qui pèsent mondialement. Et à ce titre, ce ne sont pas des entreprises philanthropes. Ce sont des entreprises capitalistes qui sont là pour faire, évidemment, de l'argent. Et pour leur imposer des choses, il faut de la force de la puissance publique. C'est là que, moi, en tant que syndicaliste, je regarde Jacques et je lui dis s'il n'y a pas des règles contraignantes à ces entreprises, renforcement de l'inspection du travail, ou des règles de construction écologique, il n'y aura pas d'efforts faits par ces entreprises qui, bonhomme en l'an, en faisant ce qu'elles font, font assez d'argent pour faire vivre leurs actionnaires. Parce que la cité de demain, c'est la cité de maintenant. Il y a urgence. Et nous, les constructeurs, on s'oppose à un dilemme. Les cités, les maisons ou les immeubles qu'on veut construire actuellement ne sont pas des immeubles pour abriter les constructeurs. Parce que le niveau du prix de la construction, il est tellement élevé sur ces immeubles dits écologiques, parce que là aussi, faites attention à ce qu'on dit, sont quand même assez élevés, trop élevés, pour que les constructeurs, c'est-à-dire ceux qui construisent ces immeubles, aient pas le moyen d'y habiter. Donc demain, la cité de demain, c'est déjà une cité écologique où l'ensemble des salariés pourront y vivre. C'est mon camarade Ibrahim qui me dit, Jean-Pascal, moi, quand j'ai fait 8 heures sur mon chantier, je rentre chez moi avec mes enfants, moi, je veux vivre dans une cité correcte, dans un logement correct où il fait bon vivre. Donc ça, c'est déjà une première chose parce qu'on a toujours des bonnes idées, des beaux exemples, de beaux immeubles en bois, mais qui sont inaccessibles, inaccessibles financièrement à l'achat par des salariés, ce que Fredo appelle par des prolétaires. Mais là-dessus, c'est une volonté, c'est la volonté des politiques de faire changer ça. Et ça, c'est des choses que... Bon, là-dessus, moi, je suis confiant, quand même. Parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Déjà, la cité de demain, ça sera une cité qui sera régionale. C'est-à-dire que la construction ne pourra être faite, être faite, comme l'a dit Bruno, que sur des matériaux régionaux. Et là, c'est pareil. C'est quelle prérogative dans le monde politique d'imposer des normes de construction sur... Évidemment, chez moi, j'avais la vallée du Rhône, c'est du pisé. Où il y a des forêts, ça sera des constructions au bois. Mais voilà, il y a toutes ces questions-là qu'il faut qu'on réfléchisse. Sur la cité de demain, c'est aussi écologiquement, par exemple, c'est les bâtiments, les bâtiments où les gens vivent, c'est 18% de la consommation électrique et donc également de ce qu'on appelle de la carbonisation. Là, on voit bien qu'on a une grande campagne d'isolation actuellement à 1 euro. On le voit tous, isoler vos maisons à 1 euro. Alors déjà, moi, là, je veux dire franchement, moi, ça me fait peur. Vu le nombre d'entreprises qui interviennent sur ces travaux à 1 euro, ça me fait peur, surtout que quand... C'est un exemple. C'est un camarade qui habite à côté de chez moi. On lui dit, bon, tu dépasses un peu au niveau des impôts pour te faire isoler 1 euro. Mais vous inquiétez pas, monsieur, on va vous faire. Il l'a fait la semaine dernière. Il y a eu... Donc là, déjà, là, moi, je me pose beaucoup de questions sur ces... Comment j'irais ? Voilà, ces mesures écologiques, parce qu'il y a un besoin qui, et comme l'a titré la semaine dernière le Parisien, isolation à 1 euro, c'est dans les mains de la mafia, quoi. Des mafias, pas de la mafia italienne, mais des mafias. Donc ça, c'est des éléments aussi où je renvoie à la puissance publique ou parapublique sur ces effets. Mais... Alors, je continue trois exemples. La construction, alors, internationale. La Farge. Grand groupe... La Farge Holcim. La Farge, c'était français. Quand ils se sont alliés avec Holcim, le siège social, il est devenu Suisse chez Holcim. Certainement que l'air il est plus sain en Suisse. Je ne sais pas si c'est la vraie raison d'avoir mis... Je ne pense pas le siège social à La Farge Holcim en Suisse. Disons que La Farge Holcim en France, ils ont fermé, comme disait Bruno, trois usines de ciment. Grâce à ces trois usines fermées, ils ont touché du fait qu'ils ne polluent plus 435 millions d'euros de la communauté européenne. Donc, d'un côté, on nous donne des éléments pour faire plus écologique. On est obligé d'avoir une cité... On est obligé d'avoir une cité qui devrait être meilleure, mieux à vivre. Et d'un autre côté, on finance, par le biais de la décarbonisation européenne, une entreprise qui s'appelle La Farge Holcim qui n'a pas besoin d'argent et qui ferme, comme je vous dis, qui ferme des entreprises. Trois entreprises et qui ont touché 435 millions le droit à ne pas polluer. Voilà quelques exemples. Tout est à faire. On a besoin de travailler avec le monde politique, avec les élus du Parti communiste de la mairie de Paris sur ces questions parce que c'est quand même un sujet qui est très prégnant. Et en face de nous, je répète, ce ne sont pas des philanthropes. Ce sont des gens qui sont là pour faire de l'argent. Jacques Baudrillet, vous avez été gentiment interpellé à plusieurs reprises comme responsable politique, comme élu d'une importante collectivité. Peut-être, vous l'avez dit tout à l'heure, on voit que c'est urgent. C'est-à-dire que là, on est sur quelque chose qui va se jouer sur plusieurs décennies, si j'entends bien tout ce que vous dites. Et en même temps, c'est maintenant qu'il faut commencer. C'est maintenant. C'est quoi les actions concrètes là, dans les mois, les années à venir sur Paris concernant les bâtiments publics, les bâtiments de transport, mais aussi peut-être les matériaux, les conditions de travail de ces gens. Donc voilà, on voit que c'est un petit peu compliqué. Ce qu'on va faire, nous, c'est déjà à Paris et engagé, on ne commence pas maintenant, est engagé dans une dynamique. On a un parc de logements sociaux très important et on est la collectivité qui rénove, qui réhabitent globalement, mais aussi du point de vue énergétique, le plus en proportion de logements sociaux. C'est 4500 par an, c'était 4500 par an, on va passer à 5000 par an. Donc là, on est en ligne avec les objectifs réduire par facteur 4 la consommation avec notre plan climat qui a été voté à l'unanimité et qui est extrêmement ambitieux, mais ça correspond à des investissements de plus de 200 millions d'euros par an, rien que pour rénover les logements sociaux sur Paris. Donc c'est un effort financier extrêmement important que la ville de Paris est croissant, parce que plus on rénove, plus c'est les logements de plus en plus durs à rénover. Donc c'est plus d'un milliard rien que les rénovations énergétiques des logements sociaux à Paris sur un mandat, c'est plus d'un milliard. C'est sur nos bâtiments, c'est aussi des enjeux financiers du même ordre. Donc c'est des investissements énormes, énormes pour la ville de Paris et même pour la ville de Paris qui a un certain nombre de moyens, mais du fait des baisses de dotations aux collectivités, ça devient un sujet de les financer. Et ça impose derrière d'avoir toute une organisation, on a un très gros service d'architecture pour les bâtiments publics. Donc voilà, on s'engage dans des investissements massifs, ça fait partie des plus grands chantiers d'investissement de la ville. Un des premiers, avec le logement social, avec l'espace public, les transports, toute la politique des transports, l'amélioration des espaces publics, les pistes cyclables, etc. C'est un des gros postes, voilà, c'était d'ailleurs vraiment un gros poste, on se bat pour le climat, c'est une très grosse priorité, donc c'est une de nos plus grosses politiques publiques. Et avec une part croissante, celle qui progresse le plus vite. Donc c'est vraiment un choix massif. Et après, c'est déjà l'enjeu financier, et après ça veut dire que derrière, il y a toute une ingénierie, une compétence à tous les niveaux, au niveau des architectes, on a un service avec près de 80 architectes, pour nos bâtiments publics, avec les agents de maîtrise, les ouvriers, de former tout ce monde-là aux nouvelles techniques, nouvelles technologies, et puis construire autrement. c'est-à-dire que tout gramme de béton qu'on peut éviter, on l'évite, et tout ce qu'on peut faire en paille, avec des matériaux biosourcés, en bois, en pisé, en terre, au maximum. Donc ça, on est vraiment organisé. Après, il y a les sujets financiers, on en reviendra peut-être après, si on parle du plan de relance. Donc voilà ce vers quoi on s'engage, et c'est un choix massif. Après, le sujet, c'est qu'il faut, c'est qu'on n'est pas aidé, toujours. Parce que, par exemple, là, vous avez dit tous les trois, à juste titre, il faut construire régionalement, il faut utiliser les matériaux de notre région, en pisé dans la vallée du Rhône, en bois, je ne sais pas, en Bourgogne, en Franche-Comté, enfin voilà. Et ça, aujourd'hui, face à ça, nous, on a le code des marchés publics et la règle de la libre concurrence, indiquée par Rob, concurrence libre et non faussée. Ça, on n'a pas le droit de discriminer. Alors, il faut essayer de ruser, mais on est obligé de ruser pour pouvoir se battre pour le climat, pour ne pas consommer plus. C'est quand même dingue. Donc, il y a vraiment, alors, on s'investit, on fait plein de choses, mais les règles du jeu, aujourd'hui, de la libre concurrence, sont climatocides. En gros, dans le bâtiment, ça s'oppose directement au fait que nous, on a besoin d'utiliser les matériaux locaux qui font moins de camions. le volume de marchandises transportées, augmente de 3% par an en France. C'est monstrueux. À l'échelle de 10 ans, ça va faire 40-50%. En termes de pollution, c'est dingue. Ça veut dire 12% des émissions, c'est le transport de marchandises. Donc là, là-dedans, il y a énormément de matériaux du bâtiment qu'on transporte. Donc pourquoi on ne va pas chercher le bois ou la paille ? Parce qu'en gros, on a la loi de la concurrence qui nous impose de ne pas le faire. Donc voilà, il y a les efforts des collectivités comme la nôtre, il y a tous les efforts de l'État, mais il y a aussi les règles du jeu. Et les règles du jeu, aujourd'hui, elles sont la libre concurrence et la libre concurrence de la pollution. Donc c'est ça qu'il faut se dire. Et il y a une bataille politique à mener. Et ça, élus, habitants, salariés, syndicalistes, qu'on a mené tout ensemble. Cette histoire de la clause, on ne peut pas discriminer sur l'origine dans le code des marchés publics. Parce qu'avec les marchés publics, on impacte beaucoup de choses. On pourra impacter beaucoup de choses. Ça, c'est une vraie catastrophe. Donc voilà. Donc nous, on fait beaucoup de choses. On est déterminés. On va aller à fond. Mais il y a ce qu'on fait, nous, collectivités. Moi, je suis bien conscient en tant qu'élu commis que ça ne suffit pas. Il y a des batailles nationales à gagner et européennes. Mais il faut les mener encore. Et pour l'instant, je pense qu'autant il y a eu beaucoup de batailles sur tout ce qui est la politique de transport. Et c'est un objet de débat public très fort. Dans la construction, même si ça monte un peu, comme là, tu évoquais le sujet justement du fric des tournées pour les trucs à 1 euro, ça commence à devenir un objet de débat public. Mais il faut que ça soit un objet de débat public beaucoup plus fort et qu'on fasse reculer toute cette organisation de la concurrence dans ce secteur qui est catastrophique pour le climat en sachant que si on ne résout pas ce problème des émissions de CO2 du secteur du BTP, on ne gagnera pas la bataille pour le climat. Donc c'est vraiment une bataille absolument urgente et indispensable. Il y a deux sujets, je crois, qui méritent peut-être... Je crois que Bruno, vous vouliez réagir. Oui. Pardon. Il y a deux sujets, je crois, qui viennent. C'est un, les moyens. Il y a ce fameux plan de relance. On nous dit des milliards, des milliards, notamment pour l'écologie. Voilà. Je pense que vous avez regardé ça de près un peu. et puis il y a cette question européenne. Je crois quand même que peut-être, Jean-Pascal, vous avez des relations avec d'autres organisations au plan européen. Mais pardon Bruno, je vous ai... Non, non, il n'y a pas de souci. Plusieurs points. Premièrement, un constat. C'est quoi le bâtiment aujourd'hui ? Le bâtiment aujourd'hui, le BTP aujourd'hui, pour être plus précis, c'est un mort par jour travaillé. Il y a un mort en France par jour travaillé dans nos secteurs professionnels. Il y a un accident grave tous les cinq minutes. Le bâtiment aujourd'hui, c'est une vérité pour Pompafrique et en plus Pompafrique d'argent public. Il y a 30 milliards dans le plan de relance qui sont dédiés à l'écologie. Sur les 30 milliards, 7 sont directement en lien avec la rénovation des bâtiments. On est très satisfaits parce que c'est vrai que 7 milliards en direction directe du bâtiment, ça va nous permettre de faire des travaux de rénovation. Il n'y a rien pour la construction neuve. Dans la prévision de budget de l'État pour intégrer le plan de 100 milliards de plan de relance, ils disent 7 milliards pour le bâtiment, mais on ponctionne un milliard au logement social via action logement. L'État a déjà prévu de ponctionner un milliard directement dans les caisses de l'action logement, donc une caisse qui gère le logement social et qui gère ce qu'on appelle le pourcent patronal qui, depuis bien longtemps, ne fait plus 1%, mais c'était la caisse du pourcent patronal. Un milliard va être ponctionné dans la réalisation et l'entretien des logements sociaux pour financer ce plan de 7 milliards. Donc ça pose quand même des problèmes, d'énormes problèmes. Si on prend aujourd'hui la ville de Marseille, 50% des logements marseillais sont en état d'insalubrité. Il est extrêmement nécessaire, très rapidement, d'avoir une conception totale et il y a une nouvelle équipe qui a été élue, ils sortent de plusieurs décennies de la mandature de Godin et on peut le mettre en cause. Ce n'est pas possible qu'en plein centre-ville de Marseille, il y a des bâtiments qui s'effondrent sur les pauvres gens. C'est inacceptable. Il y a Paris qui fait des choses et je tiens à souligner que la ville de Paris a été la première ville en France à prendre un arrêté pour interdire tous les chantiers pendant la période Covid au moment où ça, que la ministre nous traitait de défaitistes, nous étions en relation, notre première relation qu'on a eue ensemble, relation publique, où ça, on s'est positionnés et la ville de Paris, du coup, a pris un arrêté pour interdire tous les chantiers sur son domaine pendant la période Covid. On a eu après, nous, on demandait, pendant la période Covid, c'est intéressant de voir l'histoire d'attitude. On demandait que seuls les travaux urgents et nécessaires soient faits. Tout le reste, les salariés, devaient être protégés. Ben non, il n'y aurait pas de chômage partiel pour les salariés du bâtiment et du BTP. Il n'y aurait pas d'aide financière pour les entreprises en difficulté liées au Covid. On est dans un vrai délire. C'est-à-dire que la vision qu'ont les gens du BTP, y compris les premiers acteurs qu'est le gouvernement, c'est de dire, qui vont faire n'importe quel métier des seuls boulots. Donc, on peut les faire. Ils peuvent même aller attraper le Covid et s'il peut aussi mourir loin de chez nous. Ça sera d'autant mieux qu'ils meurent chez eux. On va prendre deux exemples. Aujourd'hui, qui c'est qui désamiante ? Et je reviens, je suis très content que Jacques Baudrier s'occupe aussi du suivi de chantier. Et dans le suivi de chantier, il y a deux choses. Il y a les chantiers publics mais aussi les chantiers privés. Il y a quelques mois, on a gagné un procès. Un procès contre une entreprise qui utilisait des salariés maliens. Et aujourd'hui, à Paris, il est de normes que pour désamianté, on prend des maliens. Et on a gagné un procès où il y a esclavagisme et racisme. En 2020, gagner un procès où on parle d'esclavagisme et de racisme, ça fait mal. Ça fait mal à la profession, ça fait mal en tant qu'humain, ça fait mal en tant que syndicaliste. J'aurais préféré ne pas gagner le procès mais qu'il n'y ait pas de racisme et pas d'esclavagisme. Mais aujourd'hui, il est notoire que ce soit des maliens qui désamiantent à Paris. Et avec Jacques, on a parlé un peu en préparant le débat et on a acté le fait qu'effectivement, on va avoir un concert ensemble pour dire que toute cette situation-là ne se reproduira pas sur le territoire parisien et je l'espère bien plus large que Paris. Deuxième exemple, c'est la semaine dernière. Les Espagnols. Une entreprise française qui gagne un marché sur Orléans. Le marché est confié à une entreprise qui a un siège espagnol qui a un siège social à Paris qui sous-traitent en Espagne qui elle-même ressoutraite à une petite boîte de Madrid. Et on se retrouve avec 20 salariés espagnols sans contrat de travail, sans protection sociale, sans bulletin de salaire, ou ceux qui sont logés dans un bâtiment, sans lit. Les mecs, ils dorment à même le sol. Il faut qu'il y ait un accident du travail et bien souvent, c'est l'accident du travail qui est le moteur du repérage pour nous. Donc si on construit la société de demain dans ces conditions humaines-là, j'ai envie de dire arrêtons tout de suite quoi. Quand on voit qu'aujourd'hui, le patronat, au niveau de la formation professionnelle, a tout bloqué, donc avant c'était les opcos, maintenant c'est les opcos, a tout bloqué au niveau dialogue social pour une sombre histoire de oui, mais la FFB doit être super puissante par rapport aux autres. On n'a que faire de la place de la FFB ou de la KPM ainsi de suite, nous. C'est est-ce qu'on a besoin, qu'est-ce qu'on va mettre dans les milliards de la formation, combien vont aller en formation en direction des salariés, c'est ça qui est important. Et aujourd'hui, l'outil de la formation qui est l'opco, dans le bâtiment... Peut-être préciser un petit peu les choses pour les gens qui nous écoutent. Tout à fait. L'opco, c'est celui qui détermine les formations nécessaires et qui reçoit l'argent de collecter pour la formation professionnelle pour réinvestir dans la formation professionnelle en faveur du métier. Et aujourd'hui, on est totalement bloqué. L'opco ne fonctionne plus. De procès en procès, malheureusement. Donc du coup, on se retrouve dans une incertitude totale sur l'utilisation des fonds, mais surtout sur le développement des formations dans nos métiers. À l'heure où soit qu'on doit faire les nouvelles formations pour les métiers de demain et pour la rénovation, on se retrouve sans l'outil de formation, sans l'outil de dialogue social de formation. Tout ça à la volonté même du patronat. Leur but, inavoué, c'est de dire qu'on n'a pas besoin de paritarisme, on n'a pas besoin de dialogue social. confier qu'au patronat les instances dirigeantes et tout se passera bien. Mais ça ne marche pas comme ça. Et heureusement, heureusement, on n'est pas qu'un corps intermédiaire. On est une organisation syndicale qui pèse 44% dans le métier. Eh bien, on doit être écouté, respecté, écouté. C'est nécessaire. C'est nécessaire pour tous. On n'est pas rien. On est la Fédération nationale des salariés de construction en bois, ameublement, CGT. Je vais me rappeler qu'on est aussi l'organisation où la première et les dernières réunions du Conseil national de résistance a eu lieu chez nous. Le président du Conseil national de résistance était un président de la CGT bâtiment en bois à l'époque. Louis Saillant. Et aujourd'hui, on se pose la question de savoir si la CGT construction doit être autour de la table pour discuter ou pas. Ça veut dire quoi, ça ? C'est-à-dire qu'ils estiment que le financier est tellement au-dessus que la place de l'homme, que la place de dialogue social, que la place du politique, que la place du syndicaliste, elle n'est plus autour de la table. Donc c'est pour ça qu'on veut les impulser à nous écouter sur la construction de la société de demain. Et nos offices de prévention sont OK. Le ProBTP qui est notre organisme de prévoyance et de retraite sont OK. La plupart des employeurs qu'on rencontre disent « Nous, on veut rentrer dans votre discussion de la société de demain. On veut être interviewés. On veut donner notre point de vue. Que ce soit des employeurs des travaux publics ou du bâtiment. Mais les instances patronales, elles, elles sont au-dessus. D'ailleurs, est-ce que c'est les instances patronales du bâtiment ou est-ce que ce sont les instances patronales financières ? se posent la grande question et du coup, se posent la question de leur représentativité, de leur place dans le dialogue social, dans le bâtiment et les travaux publics. Donc la société de demain, elle doit se construire avec les travailleurs, avec les ouvriers de la construction. Pardon. Frédéric, vous vouliez... Oui, parce que c'est les choses auxquelles on est constamment confrontés, nous, en tant que professionnels et experts de nos métiers. Moi, j'en comprends. Celui qui fait, qui sait ? Celui qui regarde de l'extérieur, il pense, il évolue. On a besoin de tout le monde, ce n'est pas le souci. Mais il ne peut pas être expert à ma place. Et là où ça coince souvent, mais dans l'ensemble des domaines, et ça fait longtemps que ça dure, le monde de l'écrit, pond des choses qui sont en contradiction avec la vie réelle. Mais en totale contradiction. Moi, je veux bien les vélos et tout ça. J'aime bien le vélo. Ce n'est pas le souci. Mais Léon et René, qui ont 54 balais qui habitent à 50 bornes, pour aller faire le bout de maçonnerie en plein cœur de Paris, ils n'iront pas en vélo. Il y a du matériel, parfois un ou deux commis. Voilà, ils y passent la journée, etc. En plus, Paris fait la guerre aux deux roues motorisés. Il y a aussi un inversement dans le truc que je ne comprends pas. Alors que les 4x4, eux, à 60 000 euros, il y a des choses qui sont un peu... Un des principaux freins, également, parce qu'on va être aussi à des charges pour les responsables des collectivités territoriales, c'est la règle d'or de la moindisance. On reçoit un appel d'offres toutes les communes, toutes les villes, tout le monde, tous les clients. Je rappelle que l'activité du bâtiment, 50% c'est de la demande publique. Pour les travaux publics, c'est entre 65 et 80%, c'est de la demande publique. Donc le maître d'ouvrage, c'est l'État. C'est lui le patron. Et on a cette règle, que ce soit dans les communes, mais ce qui s'entend, on entend, les budgets sont étrécis, chaque responsable fait ce qu'il peut, finalement, etc. Mais du coup, on n'arrive pas à enclencher sur le Green Pact ou la maison écologique ou le bâti écologique ou la voirie écologique, parce qu'il y a aussi des solutions, et on n'y arrive pas parce que c'est la moindisance. C'est-à-dire qu'un maire de commune qui lance un appel d'offres, qui reçoit les réponses, prendra le moins cher. Et ça fait part de la décision au Conseil municipal. Ça motive la décision entre 70 et 80 %, parce qu'ils les notent, en plus. Mais ils le disent. Ils ont au moins la franchise de le dire. Mais du coup, avec si peu, on ne peut faire que du traditionnel, qui n'est pas cher, qui est rodé, etc. Donc il y a ces deux choses-là. On a des orientations uniquement décidées par le monde de l'écrit. Un DRH, ce n'est pas un travailleur. Pas un travailleur. C'est un financier. Parce qu'ici, on a vu les entreprises. J'ai vu Vinci. Non, mais tu as vu mon PDG, tu as vu les DRH. Ce ne sont pas des travailleurs au sens où nous, on l'entend. On n'est pas dans le même monde. Ce n'est pas la même chose. Il faut voir des professionnels, des vrais. Et ensuite, l'échange, le débat, on arrivera à des solutions techniques, peut-être économiques, peut-être, parce qu'on a aussi ça. Et ensuite, des règles. On est tout à fait d'accord. Il y a un arsenal juridique qui est en contradiction totale avec la maîtrise de réalisation d'ouvrages et la maîtrise des marchés. C'est en contradiction totale. Granit breton. On met là, on met un tampon, granit breton. Il n'existe plus le granit breton. Il est chinois. Mais il est estampillé breton. Là aussi, c'est des vieux machins. C'est-à-dire que ça vient de Chine, ça laisse les paquebots, ça laisse les cargos, pardon. Ça laisse les cargos, parce que comme c'est que du plastoc qui arrive de Chine, il faut laisser les bateaux. Donc le transport est gratuit parce qu'on ne comprenait pas, nous, au début, pourquoi il arrivait de Chine et que c'était moins cher. On ne pigeait pas. D'abord, ce sont des familles qui vivent dans les carrières avec femmes et enfants qui bossent. Bon, voilà, c'est la Chine, quoi. Ensuite, ça vient par bateau. Et au port, on a un gars qui vient avec son petit rouleau de film plastique. Il entoure la palette de film plastique. Et bien, comme il y a touché, c'est estampillé mais dit une Bretagne. Quand est-ce qu'on arrête la fumisterie ? Et on nous le présente comme circuit court. Et en effet, au niveau des appels d'offres, la garde de Rennes n'a pu répondre qu'à un granit chinois en raison des règles, en effet, des appels d'offres et de la liberté de ceci et cela. Donc on a en effet tout un arsenal juridique à modifier. Et ça, c'est pas nous. À un moment donné, c'est les décideurs politiques, le législateur. L'éislateur, c'est le Parlement. Et l'Europe, peut-être ? Et l'Europe, tant qu'à faire. Justement, Jean-Pascal, vous vouliez réagir ? Oui, sur l'Europe. Alors, comment se comportent les pays européens ? Parce qu'il y a deux choses. L'Europe et le monde. Le monde, j'en parle pas. C'est le mauvais exemple de la construction, quoi. Et souvent, comme je le dis, avec des groupes français ou chinois. Ils sont les premiers parce qu'ils ont leur marché intérieur qui l'a fait au mètre et premier. Mais voilà. Le monde, c'est un travailleur de la construction. C'est un élément d'ajustement, une variable d'ajustement du prix de la construction. Ce n'est pas un élément essentiel. Le constructeur dans le monde, ce n'est pas un élément essentiel. C'est une chose plus de raveur. Voilà, c'est une variable du prix. C'est tragique, mais c'est la réalité. Quand on voit qu'en France, on a, comme l'a dit Bruno, un mort par jour travaillé, un accident de travail tous les cinq minutes et souvent, invalidant des gens qui ne retournent pas au boulot, on s'imagine un peu de ce que peut être le monde. Voilà, ça, c'est des choses à dire. Après, sur l'Europe, ils ne sont pas meilleurs que nous. Il faut arrêter de la loup-grossissance médiatique qui dit qu'en Allemagne, voilà, ils ont rénové, ils ont réhabilité un étang qui fait vivre les canards. C'est bien, ça fait de l'image pour France 2 ou TF1 le soir, mais on oublie de dire aussi qu'ils sont très prégnants sur l'énergie carbonée en Allemagne. Ils ne sont pas meilleurs que nous. Et ce qu'ils appellent le verdissement, alors il y a le greenwashing, c'est comment on rend les entreprises plus vertes, plus écologiques. Puis après, il y a un autre truc qui me fait bien rire, c'est le verdissement des emplois de la construction. Que ce soit en Europe ou en France, ça n'existe pas, ça. Ce sont des glissements de tâches où un couvreur, maintenant, on lui fait installer des panneaux photovolcaïques. C'est toujours un mec qui monte sur un toit et qui fait le boulot de couvreur, quoi. Donc l'Europe n'est pas mieux que nous. Même pire, les forêts, parce que, bon, ameublement, les forêts en Norvège ou en Suède, les arbres qui poussent, ils vont directement de la coupe de la forêt à l'usine IKEA pour faire des meubles. Et il n'y a pas longtemps, j'étais à un débat avec des exploitants forestiers qui me disaient mais la forêt, il faut diversifier les essences. Et là, on revient au fait qu'on utilise ce qui existe et comment la forêt, on n'en fait pas une chose uniforme parce que dans la bonne idée écologique, c'est quelque chose de bien mais qui est pire qu'une forêt naturelle. Donc voilà, c'est des exemples qu'il faut réfléchir. C'est vrai parce qu'on a toujours des fausses bonnes idées à la construction. L'imprimante de maison, c'est même pas dans un atelier où on va faire des maisons. Maintenant, il y a des imprimantes 3D qui coulent du béton et qui font des maisons. Les camarades de Vinci m'ont dit ça fait bien rire tout le monde, même Vinci. Mais ça fait de la com' et ça marche pas. Les routes qui produisent de l'électricité on avait une portion de route, c'était Colas qui avait fait une route qui produisait de l'électricité. Il disait même qu'à terme, on pourrait recharger sa voiture en roulant sur la route. Ils l'ont déconstruite parce qu'il n'y avait pas autant d'électricité qu'ils croyaient. Encore aujourd'hui, dans le journal, la route en plastique. Comme il dit Fredo, il y a l'amiante, on savait qu'il y avait l'amiante dans le bitume. Maintenant, on broie à 105. Pour faire 2 km de route, il y a 150 000 bouteilles en plastique qui ont été réduits en détritus qui ont servi dans le bitume. Mais bon, ils y sont, vous savez, temps en temps, on enlève le bitume, on renouvelle. Donc faisons attention à toutes ces fausses, bonnes idées. Après, il y a l'élément essentiel qu'amène Jacques, la volonté politique de faire. La volonté... Alors, la mairie de Paris, ils l'ont, mais c'est... Je suis désolé, si on n'a pas une volonté politique bien plus supérieure qu'à la mairie de Paris, c'est-à-dire de l'État, de changer la cité, changer la cité de demain, on fera que, comment je dirais, de la pastille pour les futures élections. C'est soit on décide que la cité de demain, c'est maintenant, soit on fait du semblant. Ré... Réhabiliter les friches industrielles. C'est une chose qui est faisable, hein. Mais il faut le faire. Pour faire du logement. Reconstruire dans le centre des... des villes. Là aussi, c'est des éléments, c'est une volonté politique. Il faut arrêter d'étendre, faire des banlieues, on va faire comme à Los Angeles, une banlieue qui fait 80 km de long. C'est impossible. Réinvestir sur... sur les... les hommes, les constructeurs. La formation. Qu'est-ce qu'on fait pour la formation des constructeurs ? Parce que là, on voit bien que de plus en plus, les grandes entreprises, bah, ils détruisent pas, mais ils laissent faire la destruction de nos formations, de... outils de formation initiales. Faut qu'on les forme, nos maçons, nos jeunes, nos... Il faut qu'on les forme sur des nouvelles matières, sur des nouvelles... des nouveaux modes de construction. Et c'est pas en formant, allez, 50 000 salariés qu'on va changer la méthode de construction parce que l'entreprise va ainsi. Si on lui dit pas tu fais mieux, elle fera pas mieux. Frédéric le dit souvent, il dit, nous, dans le métier, si on nous dit de faire une bouse, c'est imagé, on fait une bouse. Bah, à Vinci, il faut leur... il faut les forcer à dire vous faites quelque chose d'écologique. Je dis Vinci, mais Bouygues, Eiffage, tous ces gens, il faut les... Voilà, c'est la volonté politique. Et si on ne met pas ça en place, on n'y arrivera pas. Donc voilà, là aussi, quelques éléments. Et pour en finir, faisons attention parce que on découvre aujourd'hui dans la presse que la Farge rejette du béton dans la Seine à Paris. Ça fait des années que ça se fait, le nettoyage des camions, des toupies de béton et le rejet du béton dans la Seine. Mais là, voilà, ça tombe bien car en ce moment, ça sort. Mais ça, c'est l'illustration aussi de ce que peut être la communication. On approche bientôt de la fin de notre débat. Jacques Baudrier, vous avez commis un petit livre, un programme ministère pour le climat. Comment on peut sauver le climat si on s'y met aujourd'hui ? C'est un titre qui va bien avec notre discussion d'aujourd'hui. Quelle proposition tout de suite sur les enjeux de construction et de matériaux biosourcés, de non-polluants ? J'ai écrit avec Alain Paguedro qui est responsable du Parti communiste pour l'écologie. Moi, je suis sur les questions de transport. Donc, quelle proposition ? C'est des moyens. Il y a deux choses. Des moyens et de la réglementation. Changer les règles du jeu. Je crois que une seule mesure, je reviendrai à ça, c'est changer le code du marché public, même s'inscrire contre les réglementations européennes sur la libre concurrence et non faussée. Là, elles se mettent en faux à établir un rapport de force que ça, autrement, on n'y arrivera pas. donc ça, c'est essentiel. Ça, ça ne coûte rien, mais c'est la volonté politique et puis beaucoup de moyens. Globalement, on a chiffré par an sur le budget de l'État qui est de l'ordre de 300 milliards. Un programme qui investit pour le climat à terme, c'est l'enjeu, c'est de l'ordre de 50 milliards par an, qu'on décompose un certain nombre de choses et beaucoup de choses pour les transports publics, les aménagements cyclables, la gratuite des transports publics et puis un gros pan, un gros enjeu sur le bâtiment et le BTP et là, c'est de l'ordre de 20 milliards par an d'investissement public. Donc, beaucoup plus que le plan de relance qu'on nous a dit, c'était 7 milliards sur 2 ans, 3 milliards par an qui ne font que compenser à peine un quart pour les collectivités, c'est 1,5 milliard alors qu'on nous a enlevé 3 milliards par an pour le logement social et 10 milliards pour les collectivités. Quand on vous a enlevé 13, on vous redonne 1,5. Donc, au final, c'est toujours moins 11,5. Alors, c'est mieux d'avoir plus 1,5 mais globalement, il ne faut pas rappeler le moins 11,5. Donc, en gros, pour s'en sortir, ce qu'on dit, c'est plus 1 milliard. Il faut beaucoup de moyens. C'est-à-dire, il faut beaucoup de moyens pour les logements sociaux. Il faut beaucoup de moyens et organisés par un service public de la rénovation énergétique. On a une agence qui marche. Ça s'appelle l'ANA, l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat. Ce qu'ils font, le budget qu'ils dépensent, eux, c'est bien géré. Donc, il faut mettre les moyens dans un service public centralisé et pas des ma prime rénov, des crédits d'impôt qui se ballonnent n'importe comment et arrivent à ces trucs où on arrive avec des journaux comme Le Parisien qui dénoncent, à juste titre, ailleurs, des scandales. Donc, c'est de l'argent mais bien géré. Et ça, c'est 10 milliards par an pour le logement privé. Au moins 3-4 milliards par an. C'est pour les équipements publics au moins 4 milliards par an. C'est beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent de l'État. Et sans ça, sans ces moyens-là qui feront plus que compenser tout l'argent, toutes les réductions de budget pour les collectivités, pour les acteurs, pour l'État, pour le logement social, sans ces moyens, on n'y arrivera pas. Mais il faut les deux. Il faut de la réglementation, de la volonté politique, de l'organisation des filières, aussi des outils de financement et des administrations publiques et des moyens. Il faut les deux. Mais il ne faut pas l'un sans l'autre. Merci, Jacques Bonnerier. Bruno, la Fédération Construction Web et... Ameublement, pardon. Vous allez tenir votre congrès au mois de... Au mois de juin, du 31 mai au 4 juin. J'imagine que les discussions ont lieu, sont en cours. C'est quoi les grands sujets que vous allez aborder et sur lesquels vous voulez agir à l'issue de ce congrès ? Premièrement, on sait que 70% de nos métiers vont être transformés ou vont disparaître d'ici les 10 ans qui viennent. Donc, première chose, c'est qu'est-ce qu'on veut comme formation et comment est-ce qu'on fait pour que nos métiers soient attractifs ? Nous, on a envie d'avoir après nous des jeunes qui prennent le flambeau, qui prennent le boulot. Et on a envie que ces jeunes soient constructeurs de la cité de demain. Donc, je ne vais pas revenir sur la définition de la cité de demain. On vient de le faire. Utiliser des matériaux propres et recyclés. Par exemple, le parpain-bois. Le parpain-bois, c'est zéro déchet. On fabrique donc le parpain, c'est-à-dire les planches qu'on rassemble, quatre planches, ça fait un parpain. Et avec les copeaux, ça devient l'isolant qu'on met à l'intérieur. Ça résiste au froid, ça résiste à la chaleur et aux incendies. Donc, on a aujourd'hui, par exemple, avec le parpain-bois, zéro déchet. Deuxièmement, on voudrait aussi que les grands groupes arrêtent d'exploiter. Par exemple, quand on prend la situation, comme je vous disais, le calcaire, est-ce qu'on a besoin de fermer aujourd'hui des industries cimentières en France pour aller chercher le calcaire pour fabriquer le ciment dans d'autres pays méditerranéens et entre la Turquie pour pouvoir payer moins cher de taxation en Europe. Enfin, l'enjeu, c'est qu'on arrive à vivre et à travailler tous ensemble et à ne pas finir à 53 ans parce que l'âge sorti de nos professions, c'est qu'on est brisé pour 70% des salariés, on est brisé à 53 ans et mis en situation d'invalidité ou d'handicap et en fin de carrière du coup. Mais avec tout le passage à RSA et tout ça, 50% des salariés qui sortent de nos métiers finissent à RSA. Est-ce que c'est normal que quelqu'un qui a contribué pendant plus de 30 ans à construire la France se retrouve au banc des exclus parce qu'il a osé travailler dans les métiers du BTP ? Donc ça, c'est un enjeu qu'on travaille avec Frédéric, qu'on travaille avec Jean-Pascal, qu'on travaille avec l'ensemble du bureau fédéral et où ça qu'on dit ben non, on ne peut pas accepter qu'on arrive cassé. Alors ça demande toute une réflexion, toute une réflexion de c'est quoi le travail ? On ne peut pas travailler tous avec un isosquelette, ça n'aura plus de sens, ça veut dire que les tâches aujourd'hui sont trop compliquées, ça demande aussi la mixité, nous on souhaite que notre travail soit accessible à tous et à toutes. Aujourd'hui, par exemple, on est à 9%, toute population inclue, on est à 9% de femmes dans nos métiers, c'est-à-dire que nos métiers sont inaccessibles, ce qui n'est pas normal. Donc on a une fédération qui travaille pour la place de la femme, qui travaille contre le racisme, une fédération qui travaille pour l'avenir de la justice sociale, qui travaille pour l'environnement, et ce thème de cité de demain, ça englobe tout ça, parce que comme je disais au tout début, c'est la cité en termes de construction et c'est la cité en termes de démocratie sociale et on espère contribuer, c'est le cas de le dire, mettre notre pierre à cette construction de la cité de demain. Merci beaucoup Bruno, je vous propose qu'on s'en tienne là, merci de nous avoir suivis et puis à bientôt. Merci. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –